Salut les élèves et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va entamer une autre leçon de la grammaire intitulée la phrase impérative. Mais d'abord, on va commencer par un petit rappel. Quels sont les quatre types de phrases déjà étudiées ? On a étudié les quatre types de phrases. Quels sont ces types ? C'est bien. Il y a la phrase interrogative. C'est une question. Je termine par un point d'interrogation. Et la phrase impérative, qui exprime un ordre, un conseil, etc. Et la phrase exclamative, qui exprime un sentiment, la joie, la tristesse, la peur, etc. Et la phrase déclarative, qui annonce une nouvelle, ou bien un fait, ou bien exprime une idée, etc. Donc, ce sont les quatre types de phrases. Maintenant, on va lire ces phrases. Donc, regardez bien ces phrases. Quels sont les verbes conjugués dans ces phrases ? Alors, on va relever les verbes. Très bien. Donc, il y a respectant. Et la deuxième phrase, regarde. Très bien. Et la troisième phrase, circuler. C'est très bien. Donc, c'est circuler. A quel temps ces verbes sont-ils conjugués, à votre avis ? Ces verbes sont-ils conjugués à quel temps ? En respectant, regarde, circuler. Regardez. Il n'y a pas de pronoms personnels. Il n'y a pas je, ou bien tu, ou bien, etc. C'est très bien. Donc, c'est l'impératif présent. C'est bien. Ces verbes sont conjugués à l'impératif présent. Maintenant, par quel signe de ponctuation se termine chacune de ces phrases ? Il y a le point d'exclamation. Il y a le point et le point d'exclamation. C'est très bien. Maintenant, qui exprime chacune de ces phrases ? Ces phrases expriment quoi ? Prenons la première phrase. Respectons tous le code de la route. Respectons tous le code de la route. C'est bien. Donc, cette phrase, elle exprime un ordre. La deuxième phrase, regarde à gauche puis à droite avant de traverser. Je dis à quelqu'un, regarde à gauche puis à droite avant de traverser. Donc, c'est quoi ? C'est un conseil. La troisième phrase, ne circulez jamais entre les voitures. Ne circulez jamais entre les voitures. Et regardez la négation, ne jamais. Donc, il exprime une interdiction. On dit une interdiction. Donc, si vous remarquez, ces phrases, elles expriment un ordre ou bien un conseil ou bien une interdiction. Donc, à votre avis, ils sont de quel type ? Quel est le type de ces phrases ? Bravo, c'est très bien. Donc, ce sont des phrases impératives. Qu'est-ce que ça veut dire la phrase impérative ? La phrase impérative, c'est à exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. Exemple, un ordre respecte le code de la route. Donc, il exprime un ordre. Un conseil, un vélo, évite les écouteurs. Une interdiction, ne roule pas avec des objets à la main. Regardez la négation, ne pas. Donc, lorsqu'on utilise la négation, on dit c'est une interdiction. Le verbe dans une phrase impérative, il est conjugué à quel temps ? Il est conjugué, il est conjugué à l'impératif présent. Et la phrase se termine par quoi ? Par un point ou par un point d'exclamation. Ça, c'est très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la phrase impérative. Je vais vous donner un devoir à faire. J'écris trois phrases impératives exprimant. La première, un ordre. La deuxième, un conseil. Et la troisième, une interdiction. Et voilà, c'est la fin de notre centre. Au revoir. Merci.